mais aussi d'images au présent, en l'actualité. Et donc, on a commencé ce projet, je vais vous montrer de quoi c'est parti, mais d'abord, je vous montre l'album, l'album en l'occurrence. Sauf que vous montrez l'album, ce n'est pas les petits ni un au-delà, parce que ça permet de soulever plein de choses. Déjà, la première chose, qu'il y a un constat, il y a plein de trucs que je vais dire, c'est enfoncer des portes ouvertes, mais tant qu'on l'a pas formulé, en fait, personne ne passe. Je vous montre l'album, ça permet déjà de souvenir une chose, que les plus anciens d'entre nous, dont je fais partie, pouvons rencontrer éventuellement sur d'autres objets, mais tous ceux qui ont plus de 40 ans ici, ont tous dû pratiquer un album photographique. Enfin, peu de choses. Parmi ceux qui ont moins de 40 ans, et ça va aller en s'aggravant, la pratique de l'album photo va disparaître. Pourquoi ? Parce qu'on est passé à d'autres méthodes, d'autres technologies, et que cet objet, que tout un chacun ici peut identifier, au premier coup d'œil, dans un avenir plus ou moins éloigné, on ne pourra plus du tout identifier. Pas plus que si vous demandez à des gens, genre, de ce qui est un téléphone en vacillite, ils ne savent de quoi vous parlez. Autrement dit, en histoire, on a des objets que nous, on connaît, que les générations précédentes ont connus, qui sont aisément identifiables quand on y a été confrontés, dans un usage quotidien, mais dont l'usage disparaît. Et ensuite, on ne sait plus de quoi il s'agit littéralement plus. Or, et à nouveau, c'est, vous s'en avez rendu compte sur les photos, je vais vous montrer des exemples, il y a des objets qui figurent sur les photos, nous ne savons pas ce que c'est, parce que leur usage a disparu, et donc nous aujourd'hui, enfin, ceux qui se trouvent aujourd'hui à contempler des photos d'autrefois, ne comprennent pas ce qu'ils voient, littéralement. Donc il y a ce premier constat. Et ensuite, il y a le deuxième constat qui vient directement y éluer notre programme. C'est que quand vous faites un album, vous faites toute une série d'opérations. Vous choisissez des photos, vous les trier, vous les classez, vous optez pour un ordre, et ensuite, vous mettez, ou vous n'avez fait pas, des informations dans l'album. Et vous avez livré l'album. Autrement dit, hormis vous, qui êtes le concepteur ou la conceptrice, « Personne ne sait comment vous avez réalisé votre album. » Et ce constat-là, c'est un mélange de la panissale et de la frintestale de la panissale verte, le seul problème, ce que j'ai implosé en rythme en bulle, concernant cet objet d'histoire, n'a jamais été formulé, avec tout un ensemble de problèmes qui en découlent. Et de fait, Willy Jacob acquiert par tenu cet album qui pose, quand elle dormait en 1981, « Préguer de Vacher ». Et là, il y a une histoire dans l'histoire qui est très importante. Parce que je pense qu'à peu près tout un, chacun ici, tout un, chacune ici, a vu l'album, on en a entendu par vous. Sauf que, autrefois, ce n'était pas comme ça. Parce que Willy Jacob trouve l'album en 1945, dans le camp d'Ora, où elle a été transférée depuis Auschwitz, elle se rend compte que l'album concerne la déportation des Juifs d'Hongrie, et donc il y a le glace moment. D'ailleurs, la liaison entre elle et l'épisode historique, puisqu'elle a été déportée dans l'état de cette déportation, explique pourquoi elle l'a gardée. Parce qu'un déporté qui crève de faim en 1945, et qui tombe sur des photos, il aura plutôt tendance à les jeter pour avoir fait quelque chose d'intéressant, la monture des vêtements, plutôt que de conserver par deux verts, lui ou elle, un ensemble documentaire, ce n'est pas l'idée de connu. Là, on a l'explication du pourquoi elle l'a gardée, elle sait que ça la concerne. Et d'ailleurs, elle va identifier des gens qu'elle connaît de non-parlation. Et là où ça permet, enfin, l'histoire est extrêmement compliquée, c'est que c'était une déportée juive de Hongrie, d'un bled qui s'appelle Péregovoï, comme Péregovoie, ancien premier ministre, qui est en Ukraine aujourd'hui, qui est en Hongrie pendant la guerre, et qui après la guerre se retrouve en Tchécoslovaquie. Donc déjà, ça fait une première ligne d'un problème en termes de localisation. Clénie Jacob, qui est déportée de Hongrie en venant d'Ukraine, qui est l'Ukraine, sous démonition d'endroits, rentre en Tchécoslovaquie. Elle rentre en Tchécoslovaquie et elle n'a pas l'impression de rester parce que sa famille elle est assassinée, elle veut partir aux Etats-Unis. Pour partir aux Etats-Unis, il faut qu'elle trouve de l'argent. Elle va notamment vendre une copie des photos de l'album au musée juif de Prague. Le musée juif de Prague, ça sert des premières reproductions des images et pas des pages, c'est très important. Chaque photo va être reproduite par le musée juif de Prague. Lily Jacob quitte l'Europe, on n'en entend plus parler pendant longtemps, et le musée juif de Prague, au début des années 50, va commencer à diffuser ces photos qui sont les seules photos à l'époque connues d'Auschwitz. Donc ces photos commencent à circuler dans le monde entier. On ne sait pas d'où elles proviennent et on ne sait même pas à ce moment-là que ça provient d'un ensemble. Le savoir où viennent ces photos disparaît totalement. Lily Jacob revient en Europe en 1963 au moment du procès de Francfort dit procès d'Auschwitz avec l'album Fulbright. Les magistrats allemands lui demandent de laisser l'album, elle refuse, elle ne fait pas confiance aux Allemands, il y a une raison. Et elle repart avec l'album sous le banc. Dans le même temps, et là c'est intéressant de montrer comment l'histoire ne se fait pas, en 1961, à un moment du procès à Eichmann, il y a une autre femme qui est interrogée sur des photos qui sont formées de l'album qui ont été publiées dans un livre en Slovatie qui s'appelle La tragédie des juifs de Slovatie. Elle interrogeait sur des photos, elle se reconnaît dessus et on peut voir, c'est disponible sur YouTube, on peut voir que c'est exactement elle et d'ailleurs je vais vous la montrer si je n'oublie pas et vous pouvez vérifier. Elle se reconnaît, elle reconnaît sa famille, des voisins, enfin voilà. Donc dès 1961, on sait que l'album ne concerne pas un seul point de déportation et c'est très important mais au moins deux points de déportation puisque Lily Jacob vient de Beregovo et que notre témoin, Lister Volchstag, vient d'un autre patelin également ukrainien mais qui n'a pas été déporté au même nom. On en dit, cette connaissance-là existe mais elle passe totalement à la part. Et dans les années 70, et là ça nous amène en France, Serge Klafffeld comprend que toutes ces photos qui circulent doivent avoir une origine unique, une source unique, un album. Alors, il se reprend à Francfort, il interroge les magistrats et les fonctionnaires qui ont travaillé sur le procès de Francfort. Il y en a un qui se rappelle qu'une femme est venue des Etats-Unis avec la gomme sous le banc. Sauf que on est à la fin des années 70, il n'y a pas Internet et il n'y a même pas de minute. Cette femme qui s'appelle Lily Jacob, s'est mariée une première fois, est devenue veuve, elle s'est mariée une deuxième fois. Donc il y a trois identités, enfin voilà, je vous laisse l'imaginer. Il n'en demeure pas avant que grâce à un détectif privé, Serge Klafffeld Réfi a l'identifié, elle a localisé à Niani, il se rend illico à Niani, il la convainc de déposer l'album à Yad Vachel en raison de son importance historique et depuis 1980, on sait que les photos qui ont circulé pendant trois décennies proviennent d'un ensemble unique, l'album qui a été improprement appelé album d'Auschwitz. Pourquoi je dis improprement ? Parce que si on vous dit l'album d'Auschwitz, ça serait longtemps qu'il n'y aurait qu'un album. Or, il y a eu des centaines voire des milliers d'albums produits à Auschwitz, il y en a au moins une quinzaine qui nous sont parlés. Il n'y a pas qu'un seul album qui nous soit connu matériellement et on en connaît d'autres même si on n'a pas la teneur de ce qu'on tient. Et donc, avant nous, mais nous, on préfère retenir cette appellation, c'est l'album de Billy Jacob. Elle l'a trouvé, elle l'a conservé par Deverel et elle a apporté un certain nombre de modifications, notamment en extrayant des photos qu'elle a remises à des gens qui reconnaissaient que Billy ou eux-mêmes. Donc, elle l'a vraiment modelé. C'est son album. C'est l'album de Billy Jacob. Et donc, depuis, on assiste dans le monde entier à des publications. La première en anglais faite par la Serge et Béateuk et Foundation aux États-Unis. La première version faite par Loseuil dans la foulée en France, aux Pays-Bas et en Italie. Et puis, l'édition principal faite par Yad Vashen et qui permet de illustrer tous les problèmes. Donc, l'album d'Auschwitz, l'histoire d'un transport, autrement dit, l'histoire d'un convoi. L'idée, c'est 197 photos, toute prise le même jour, montrant un convoi, le convoi de Billy Jacob qui serait arrivé le 26 mai 1941. Et ça, c'est d'emblée ce que tout le monde s'est dit et ce qui montre le piège de l'album. Personne ne s'est posé des questions que j'ai pointées immédiatement sur quand on fait un album, voilà les opérations qu'on réalise. Ce qui montre une chose, j'aurais énormément de plaisir à vous dire que tous nos devantiers sont stupides, car ils mettent la valeur, ils mettent la valeur, mais ce qui vous met dans un problème fondamental, c'est que l'on traite de l'image, on ne réfléchit littéralement pas. Il n'y a pas de réflexion par rapport à l'image, on pense que c'est simple, mais j'en ai été, j'en ai été moi-même le, comment dire ça, la victime de penser que l'image était simple. Et donc l'image étant simple, on ne réfléchit pas au B.A.B. de ce qui induit la pratique de l'image. La pratique de l'image oblige théoriquement à réfléchir. Et ça veut dire j'ai un album et je ne sers rien de cet album, donc qu'est-ce que je peux déjà poser d'empler comme comme réserve, comme pratique scientifique, ce que vous appelez ça, comme vous voulez. Toutes ces questions-là n'ont jamais été posées tout simplement parce qu'on se dit que l'image, c'est simple. Voilà, l'image c'est simple, il suffit de regarder et de voir. Est-ce qu'il y en a par exemple d'autres qui ne connaissent absolument pas Auschwitz ou je peux passer sur l'explication d'Auschwitz ? Ben non mais... Bon, ok. En fait, aujourd'hui c'est le plus mauvais exemple quand on s'agit de Paris d'Achor parce que c'est un lieu unique, pas unique en termes de morale ou de ce que vous voulez d'ampleur, c'est unique parce que c'est le seul endroit dans toute l'Europe au monde où se croisent des politiques concentrationnelles est la solution finale. Mais cette complexité elle empêche de comprendre et d'ailleurs vous connaissez toutes et tous l'entrée du camp, le mirador central. eh ben non parce que ce n'est pas l'entrée du camp. Déjà, là il y a un problème c'est que tout le monde pense que c'est l'entrée du camp et là c'est quelque chose qui est fondamentalement problématique et qui empêche même de comprendre ce que vous voyez. Et à nouveau, on est sur le problème de ne pas comprendre ce qu'on voit. Ce n'est pas l'entrée du camp, ça n'a jamais été l'entrée du camp et d'ailleurs je vais vous montrer si on lit correctement des photographies on comprend que ce n'est pas l'entrée. Et de fait, si vous regardez l'organisation du site c'est très simple ce qu'il y a derrière le mirador central ce n'est pas un accès au compte de concentration c'est l'entrée d'un endroit qui s'appelle l'UGAR qui a été appelé par les SS-LARAM ou la BAN-RAMPEU comme on dit le TIE ou le DR et qui est défaire directement les deux plus grandes chambres à gaz. Et vous n'avez pas de point d'accès quand vous êtes sur la RAN à la BAN vous n'avez pas de point d'accès au camp. Les détenues les femmes elles rentrent par ici au camp et l'entrée principale d'Aoshim ça se trouve face à la commande en tour. Vous n'avez aucun accès ici pour entrer dans les différents secteurs concentrationnels. Ce qui vous montre à quel point on ne déprend littéralement pas ce site depuis 45 pour la visite du site on passe par là. Entre 42 et 45 les prisonniers enfin les prisonniers entre ici tous les autres prisonniers pénètrent de l'autre côté. Ça c'est juste une gare qui desserre des chambres à garder et ceux qui éventuellement sont enregistrés au camp passent par un endroit qui s'appelle la Strasse A la rue A qui rejoint la rue B qui rejoint ensuite le Canada et le Sonin Central là ce n'est enregistré des prisonniers. mais littéralement j'insiste là-dessus vous n'avez aucun point d'accès là-dessus. Voilà. Ce n'est pas l'entrée du camp et ce simple peu de ça vous montre quelque chose on ne comprend pas aussi. Même ceux d'entre vous qui n'ont éventuellement de vous doutez vous ne l'avez pas compris sauf si ça a été pointé parce que le site a été aménagé pour le visiteur ce qui est normal et en l'aménageant pour le visiteur et ceux qui m'ont constaté vous passez d'un endroit à un autre vous ne faites pas attention puisque les barbelés ont été un parquet démonté vous rentrez dans un secteur de l'ambrogance vous passez à l'autre mais à l'époque ça ne se passe pas comme ça à l'époque vous avez des barbelés vous avez des SS et les mouvements sont contraints ils sont contraints comme dans tout lieu de dimension il n'y a pas la liberté que le visiteur a et du coup étant donné que l'on visite et qu'on n'a pas intégré cette dimension de mouvement vous ne faites pas attention en matière de topographie à ce à quoi on les confronte parce qu'il a aussi induit des problèmes en matière de compréhension de l'image et je vais y revenir maintenant très rapidement la photo est difficilement visible vous arrivez à la voir ou pas ça c'est la première rampe qui en fait la rampe ça ne veut rien dire c'est juste un quai enfin un quai en béton aménagé là il est au bois aménagé au bord de la voie ferrée et le premier Canada qui se trouve à côté d'Auschwitz et donc pour en revenir à l'album d'Auschwitz voilà comme ça vous avez vu l'album et là je n'ai pas le temps aujourd'hui mais l'album dit beaucoup de choses parce qu'il est dégueulasse en termes de présentation une grosse ficelle c'est rustique déchiré si vous regardez les albums officiels produits à l'époque ou même pas officiels ils sont richement décorés et donc la matérialité de l'objet à nouveau il n'y a n'importe quel antiquiste ou le déluste ici il reste évident la matérialité de l'objet elle est très importante pour qu'on prend à combien de fois en contemporaine on ne pense pas la matérialité elle dit des choses et ça nous permet de savoir ça nous a permis aussi de savoir pourquoi on avait cet album là et à quoi ça correspond maintenant quand on fait un album on met des légendes sauf qu'il n'y a pas de légendes dans cet album il y a juste un titre et des noms de chapitres le titre c'est l'implantation des juifs dans le livre et vous avez deux premières photos hautement antisémites qui correspondent à l'antisémitisme nazi des juifs typiques entre guillemets conformément le stéréotype nazi avec une photo qui est très intéressante parce que c'est une photo de style Artur pour ceux qui voient ce que c'est les photos des studios Artur de star de cinéma elle est prise au studio photo de chasse 1 et l'autre qui montre aussi des juifs entre guillemets qui explique et qui est prise sur l'avant et je vous remettrai tout à l'heure sur cette zone donc donc l'album annonce son objet ça parle de juifs qui sont réimplantés depuis l'endroit et ensuite on tourne les pages vous avez ici les pages 8, 9 10 et 11 c'est moi qui ai rajouté la numérotation elles ne sont pas numérotées 4 pages et c'est 4 pages qu'on sent tous les problèmes et vont permettre de les montrer déjà vous pouvez voir qu'il n'y a aucune photo et c'est écrit en slovaque tout simplement parce que c'est une des photos que Lili Jacob a extraite elle a rajouté une information en slovaque donc c'est pour ça qu'on dit que c'est l'album de Lili Jacob vous voyez que sa trace elle dévie et si on prend quelqu'un de stupide qui était confronté à l'album en l'occurrence pendant 15 ans j'ai travaillé sur Rocheville je suis allé régulièrement consulter des archives travailler avec des étudiants des enseignants je connais le site par cœur j'ai écrit sur Rocheville des articles scientifiques tiens et pendant 15 ans j'ai pas compris ce que je voyais je tournais les pages j'étais pris par la narration ou le narratif comme on dit aujourd'hui en me disant ouais effectivement toutes ces photos et sans m'interroger puisque mes devanciers avaient dû faire le travail je suis pas un petit principe c'est beaucoup plus simple de dire que les autres ont possécutés à notre place jusqu'au jour où quelqu'un est beaucoup plus intelligent moi Christophe Poitumeur m'a dit il y a un problème avec ces photos il est impossible qu'elles aient été prises le même jour je lui ai dit mais comment tu t'en rends compte il m'a dit des boutons c'est pas mal comme ça et donc je vais vous montrer deux cas de figure celui par lequel lui il a compris je ne crois pas que je fais lui il a compris deux photos qui se ressemblent comme deux bout de dos même angle même prise de vue depuis un wagon vous pouvez voir qui se tient vous voyez l'emprison du wagon dans lequel il se tient en direction des chambres à gaz elles se ressemblent comme deux bout de dos il pleut si vous faites attention vous voyez que c'est mouillé et que de l'autre côté c'est mouillé aussi il y a des flaques donc tout laisse qu'on entend que c'est écrit le même jour sauf qu'il y a un problème de fond là vous pouvez voir du matériel de chantier entreposé alors que là il n'y a rien du tout il est impossible que ces deux photos aient été prise au même moment même à 20 minutes d'écart ou à deux heures d'écart vous avez deux photos qui malgré des prises de vue à peu près identiques même si le photographe n'est pas au même endroit il y a environ 150 mètres les cartes en termes de placement vous avez la même météo la même masse brouillante qui est évidemment pas la même mais on ne peut pas le savoir il n'y a rien a priori qui indique que ça ne sort pas le même jour pourtant si on fout les détails on voit on a la preuve au sens matérialisé du terme que là c'est un autre jour et en fait le problème c'est ça c'est qu'on a sous les yeux des informations qu'on ne matérialise pas littéralement moi aussi moi ça c'est comme ça que lui il a compris et moi je l'ai compris en regardant la photo page 8 et la photo enfin les deux photos page 11 mais qui sont sens le moins le temps voilà ce que ça donne moi vous avez une vue de la rampe avec le mirador qui n'est donc pas au point d'entrée et les deux grandes chambres à gaz ce qu'ils nous donnent le mirador d'un côté et on peut voir enfin je ne sais pas si vous arrivez à voir mais c'est sur la photo tout au fond il y a le crématoire enfin le bâtiment du crématoire numéro 2 qui vit mais ça nous permet de comprendre une chose le photographe se tient au milieu de la ronde il prend un cliché dans cette direction il se retourne il prend un cliché dans l'autre direction si les photos ont été prises de même jour sauf qu'il y a un problème et le problème on l'a sous les yeux mais on ne le voit pas le problème est relativement simple je ne vais pas jouer le suspect en vous demandant de trouver la rampe a trois voies ferrées la voie 1 la 2 et la 3 c'est comme ça que les SS les ont numérotées et le train sur cette photo est sur la voie numéro 3 sur cette photo qui est prise à peu près à la même heure et on le sait grâce aux ombres il y a un train sur la voie numéro 2 donc il y a deux possibilités soit ce train est un gros déconneur il va sauter de l'ivoire à l'autre donc il y a deux photos non mais il faut toujours jauger les possibilités mais cette explication ne tient pas la route quelle est l'autre explication ? c'est que cette photo n'a pas été prise le même jour puisque l'autre explication ne tient pas la route voilà on a sous les yeux et moi je l'ai eu pendant 15 ans des choses qui disent c'est pas le même jour mais on est tellement pris par la certitude que d'abord les autres travaillaient avant tout et par la certitude que c'est facile de comprendre les images qu'on ne voit même pas ce qui devrait sauter au-dessus en fait ça permet de comprendre à quel point on ne sait pas lire des images que j'insiste sur lui maintenant on a analysé je vais vous montrer comment on a reconstitué les séries alors je ne peux pas dire les pellicules parce qu'on n'a pas les pellicules ça se trouve certaines photos étaient prises sur un début de pellicule et ensuite la suite a été prise sur un autre véhicule on a des séries où on peut établir qu'elles ont été prises à la suite sur ces 4 pages vous avez 8 photos en 4ème rouge comprises sur le même convoi les 2 photos enfin pardon 3 photos pages 9 deuxième convoi les 2 pages 9 que je vous ai déjà montré troisième convoi et page 8 un quatrième convoi 4 pages 4 convois différents on a fini d'analyser les 27 pages de l'album on avait 12 convois de façon certaine plus un certain nombre de photos isolées qu'on ne peut pas rattacher donc il y a au moins 12 convois et quand on a fini de dater ce qu'on a pu dater les premières photos étaient du 16 mai 1944 les dernières du 2 mai 1944 autrement dit initialement en 80 et par la suite on s'est vissé un ensemble de 197 photos toutes prises le même jour le 26 mai 1944 et nous quand on a analysé on s'est rendu compte qu'il y avait au moins 12 séries prises sur une amplitude de 3 ans pour rien si je vous montre à quel point en fait on a littéralement redécouvert l'objet et comment il avait été constitué je parle même pas il y a énormément de couches et de dimensions qu'on peut analyser et on aurait pu faire des milliers de pages et il nous reste et on continue d'écrire et on a dû faire des choix pour le livre comme là dans le propos j'ai fait un certain nombre de fois mais en fait ça pose tout un ensemble d'interrogations qu'on a continué à utiliser on peut parler des sons dans les photos puisque les photos comportent des informations sonores des informations olfactives par exemple on peut utiliser énormément de choses mais pour en revenir à comment reconstitue une série voilà les photos qui étaient encadrées en rouge les numéros c'est le placement dans l'album je vous laisse juste 30 secondes pour regarder les photos et essayer de comprendre de vous demander si ce qu'on voit est cohérent elles ont toutes été prises deux mêmes jours quasiment au même moment par un seul photographe est-ce que l'ordre de l'album est cohérent même si ça me plaît beaucoup de ne pas parler que vous réfléchissez à nouveau ça soulève plein de trucs parce que d'abord il faut comprendre ce qu'on voit donc vous vous savez à peu près ce que vous voyez la sélection si vous collez ces photos à vos élèves et je le fais parfois en intervenant ou dans des classes avec des troisièmes ou des termes les élèves qui n'ont pas encore traité de la Shoah et d'Auschwitz ils ne comprennent même pas ce qu'ils voient c'est normal on ne peut pas comprendre ce qu'on ne sait pas littéralement donc vous vous savez que c'est la sélection mais vous savez que la sélection commence avec les femmes puis les hommes en fait non c'est ça le problème c'est qu'on s'est rendu compte en analysant les photos que certaines sélections commencent d'abord avec les hommes mais qu'on ne fait pas attention et on se dit c'est d'abord les femmes et les hommes en l'occurrence cette sélection là commence effectivement avec les femmes mais comment je le sais parce que si vous regardez la photo 26 vous voyez que les femmes sont sélectionnées pendant que les hommes ne bougent pas autrement dit il y a déjà la contravention de ce qu'on veut et en l'occurrence ça n'a aucun sens une photo sur les hommes ensuite une photo qui est prise de hauteur sur les femmes et puis encore les femmes puis de nouveau les hommes et puis il y a surtout un élément qui là est hyper important c'est que ça c'est les mouvements du photographe 24 il est au sol 26 il est en revers le photographe il fait comme ça si c'est vous ou moi jamais on fait ça vous êtes d'accord n'importe quel individu sans c'est même un SS même un SS et ces deux photographes et si j'ai le temps de vous montrer on peut l'affirmer ils sont des fainéants c'est vraiment des fainéants ils font le minimum d'effort pour la photo c'est pas eux qui vont s'amuser à faire ça et nous encore moi donc ça veut dire que soit le photographe a commencé à faire ses photos en bas puis quand il a fini en bas il est monté soit il a fait le contraire là vous avez un mélange des deux ça veut dire que les photos ne sont pas dans l'ordre voilà le bonheur et là l'action elle devient cohérente elle devient non seulement cohérente mais elle devient intelligible dans ce qui nous est offert à voir parce que là vous voyez que la file des femmes diminue au fur et à deux heures que la prise de photo se produit qu'il les montre partir vers la chambre à gaz puis ensuite la 31 c'est les dernières femmes qui sont sélectionnées et on passe aux hommes et là il y a une cohérence mais en plus donc il y a la cohérence générale mais je vais revenir en arrière si vous regardez la photo 27 le débile de SS qui est au premier plan je parle du principe que la SS c'est une débile il n'y a pas d'ancien SS le débile de SS qui est au premier plan de la 27 on ne comprend pas pourquoi il lève le bras vous êtes d'accord ? il n'y a aucune explication dans la photo pourquoi il lève le bras par contre si vous retrouvez l'ordre vous comprenez pourquoi il lève le bras il lève le bras parce qu'il fait signe à un camion qui est hors champ de pouvoir passer et d'un coup non seulement vous comprenez ce que vous voyez sur la photo 27 mais vous comprenez encore autre chose l'ensemble indéfini il y a une demi-douzaine de SS sur la photo et l'ensemble indéfini SS qui pour nous est totalement abscond il n'y a que des uniformes de SS là il commence à prendre une nouvelle signification le SS qui est au premier plan il ne joue aucun rôle dans la sélection son job la photo nous dit c'est un agent de la circulation et en fait oui pendant que la sélection se déroule il y a toute une activité incessante autour alors que quand on montre en cours la photo 27 ou d'autres qui montrent la sélection ou la 26 qui est aussi souvent utilisée ou d'autres qui ne vont plus avoir en tête dans un manuel on a l'impression que l'instant est figé et qu'il n'y a rien de se déroule quand vous remettez de l'ordre vous vous rendez compte qu'il y a un mouvement permanent qu'il y a un va-et-vient incessant de camions de vélos de motos parce que les SS se déplacent à vélo et à moto il y a des charrières qui sont tirées par des prisonniers etc. entre l'instant figé incarné par une photo et ce que la séquence dit déjà il y a un monde en matière de compréhension de ce qui se déroule et en plus ça vous montre à quel point pendant des années on ne sait pas de vous demander qu'est-ce qu'on voyait littéralement là on voit une scène de sélection telle qu'elle se déroule ou en tout cas telle que le photographe veut la montrer ensuite très rapidement parce que déjà il ne nous reste pas beaucoup de temps mais cette femme vous vend au premier plan sur cette photo en fait on la retrouve à l'arrière-plan sur la photo précédente ce qui nous permet vous voyez tous les éléments qu'il faut combiner étant à l'arrière-plan sur la photo précédente forcément vu que la file avance donc voilà donc il faut combiner énormément d'éléments pour bien que c'est notre travail demandez beaucoup de travail voilà ça c'est juste pour faire pleindre mais pour vous montrer comment reconstitue toute une série j'allais très vite ça c'est les deux photos que je vous l'ai écris tout à l'heure une sélection prise depuis le centre de la route et en cherchant les visages on s'est rendu compte que sur une photo qui est beaucoup plus loin la 64 celle-là que vous voyez agrandie en fait elle figure question au premier plan au pluriel des deux photos précédentes elle est là de dos je ne sais pas si vous arrivez à bien la voir et elle est enfin les deux dos là elle est trois quarts là c'est elle même si ce n'est pas flagrant mais c'est elle mais même chose photo 61 qui est prise à peu près au même endroit que la photo 64 il y a une autre femme qui est à l'arrière-plan que vous voyez déjà on la retrouve de face même vêtement même impair même défauts sur l'impair même ligne de cheveux voilà ça nous permet de relier ces photos avec la scène de sélection il y a 400 mètres d'écart entre les deux endroits ce qui nous donne ces douze photos six de femmes et d'enfants qui vont aux chambres à gaz et les six photos d'hommes qui vont aux chambres à gaz sont toutes reliées à la séquence de sélection que vous avez vu l'histoire et maintenant quand on les met dans l'ordre véritablement qu'elles ont été grises vous avez la première la 62 et la dernière la 61 ça permet de mettre en lumière plusieurs choses d'abord vous voyez que c'est des panoramiques les photos l'enfant enfin ouais c'est un enfant parce qu'il y a une adolescente j'entends toujours en rouge sur la photo on le retrouve à l'arrière-plan à côté et l'épaule isolée qui est au banc de la photo c'est celle de la femme à côté donc c'est vraiment des photos panoramiques alors le panoramique pareil ça envoie des questions de technologie qui sont hyper importantes aujourd'hui n'importe qui peut faire du panoramique à l'époque quand on fait du panoramique c'est en prenant 2, 3, 4, 5 photos ça fait du panoramique sauf que jusqu'à la fin des années 40 particulièrement depuis le début du 20ème siècle jusqu'à la fin des années 40 les photos les panoramiques sont propres à un genre très particulier de photographie c'est la photographie industrielle autrement dit ce que vous voyez là c'est pris dans une logique industrielle par le photographe ce qu'il montre c'est comment fonctionne le site d'un point de vue industrielle et donc quand je vous dis il y a plein d'oclures et plein de dimensions il faut dire à quel point on peut faire parler le matériel Christophe Kreutzmuller par exemple lui il réussit même et pourquoi je suis nul là-dessus à identifier grâce au style au jet du photographe qui a pris vu qu'on sait qu'il y a de l'ESS qui a pris quelle photo parce qu'il y a des styles de photos comme il y a la graphologie enfin sans vous dire la graphologie où on peut reconnaître le caractère des gens à partir de la photo je ne parle pas de ça mais juste le fait que chacun a une écriture différente chaque peintre a une peinture différente chaque photographe a une manière de photographie différente même ça on peut l'analyser mais là la manière dont ces photos sont prises déjà nous disent l'état d'esprit du photographe et en plus ce photographe-là a une particularité et on va retrouver dans plein de ces photos pardon il faut que je trouve le bon mot poli il est très cynique je vais me dire fils de pu oui mais vous allez comprendre parce que le problème qu'on a avec ces photos c'est la manière dont on les voit quitte à chacun ici à commencer par moi initialement vous voyez les victimes on est d'accord là il y a la chambre à gaz ce qui veut dire une chose c'est pour ça que ce photographe est sadique et cynique et c'est pour ça que je me suis permis cette sortie je veux dire c'est que lui il s'amuse vous voyez des victimes lui c'est pas ça qu'il photographie et ces photos elles ne sont pas destinées donc ça veut dire que ce que nous on voit c'est pas ce qu'il veut montrer ce que lui veut montrer et il faut vraiment entendre c'est regarder ces cons de juifs ils vont à la chambre à gaz et ils s'amusent à les photographier avec la chambre à gaz derrière eux et ils se doutent d'or voilà ce que lui dit lui c'est un photographe SS qui est en poste à Auschwitz il sait exactement ce qui se passe il s'amuse avec eux et il s'amuse d'autant plus avec eux qu'il y a un problème et en fait c'est le dur du problème dans toutes les photos vous voyez là il y a un énorme problème et vous le voyez et vous ne vous en rendez pas compte et c'est pas une accusation et c'est très simple je vais vous le limer parce que là vous avez peut-être commencé à cliquer d'accord les chambres à gaz elles sont là donc les victimes font ce trajet là ben ouais il y a un problème elle nous regarde et c'est là que vous pouvez voir tout le cynisme du photographe puisqu'il les a arrêtés pendant qu'il y avait la génération de magas il leur a intimé l'ordre de s'arrêter de se retourner de le regarder et vous pouvez voir les différentes attitudes des gens la jeune fille qui au bord de la photo sourit ouais et le sourire ça veut dire bien et c'est là aussi où il y a plein souvent des gens dire oui là ils sourient ça veut dire qu'ils sont heureux oui non mais il y a même des enseignants en France qui m'ont soutenu le sourire sur les photos indiquait de la joie alors que c'est juste un geste social il y a des gens qui sourient systématiquement quand il y a des photos il y en a qui font la gueule systématiquement bon quand il y a des photos ça ne signifie non mais c'est non significatif d'une photo vous ne pouvez pas tirer des sentiments sauf si c'est évident la petite fille au napalm pour ceux qui connaissent cette photo de la cabine au Vietnam qui était bruyée au napalm on la voit hurler on comprend pourquoi elle hurle mais là c'est évident là vous ne pouvez rien en tirer par contre le photographe lui ça nous a l'écrit il les a arrêtés sur la voie qui les mène vers leur mort il leur inclut l'ordre de s'arrêter il prend ses clichés et ensuite il les rejoint de poursuivre l'ordre donc vous voyez à quel point ces photographies leur compréhension nécessite un moment de réflexion et que juste de les voir ne permet pas de comprendre à quand on les présentait tout simplement parce qu'on n'a pas appris à le faire et c'est là où il y a un énorme problème et ce problème qui peut être résumé par l'alphabet tout un chacun apprend à lire l'alphabet des lettres vous trouvez normal qu'on apprenne à lire des lettres qui forment des mots sauf que les lettres sont des images et des petites lettres enfin des petites images on apprend à les lire et on part du principe que quand c'est ça il faut apprendre à le lire quand c'est ça il n'y a pas de nécessité à le lire en fait les lettres même historiquement ce sont des dessins qui signifient la lettre qu'ils représentent enfin je passe tout court sur les lettres mais une idée profondément stupide si des petits dessins nécessitent d'être appris dès le tout jeune âge pourquoi des grandes images ne doivent pas être apprises à lire en fait ça vous montre à quel point c'est un impensé dans nos sociétés dans une société d'images qui n'est pas depuis les réseaux sociaux une invention des magnifiques appareils de photo qui sont pratiques là on est dans la société de l'information depuis la fin du 19e siècle quand on n'y a pas de réflexion là-dessus un point qui concerne les législations nationales on colle des images de partout dans les cours enfin les manuels scolaires si vous amusez à regarder dans les manuels les mouvements sont inexistants mais comme dans les musées c'est pas c'est pas une charge donc les législations nationales je peux en faire plein dans un petit débat mais ça vous montre les mésusages et l'absence de réflexion et le meilleur exemple c'est un peu plus drôle ceux qui s'en rappellent il y a 4 ou 5 ans il y a un sujet du BAT je sais plus dans quelle section sur une mission Apollo je sais pas si ça vous parle et le jury qui est quand même proposé de l'élite de l'éducation nationale on est d'accord vous êtes plus meilleurs que vous et nous enfin et moi ils sont plantés de photos de la mission Apollo je sais plus ça doit être la mission Apollo 11 ils ont mis une photo de la mission Apollo 5 en se disant bah oh c'est pas grave comme si on demandait de commenter la troisième république en commun la constitution de la cinquième une photo ça vous montre le dédain qu'il y a par rapport à la photographie c'est une image et ça fait son office et je vous colle une image dans les yeux et vous allez la comprendre et immédiatement savoir de quoi je parle c'est faux il n'y a rien d'autre qui est faux sauf que l'image est pensée comme une illustration pas comme un document or l'image est un document à l'égal de ça enfin à l'égal de ça et ça il faut vraiment l'intégrer alors j'avançais très vite dans matière documentaire pareil même constat ce que vous voyez c'est les femmes et les enfants qui sourient et les vagues nous derrière on en a rien à faire à commencer par le stupide numéro d'immatriculation du vaguement vous êtes d'accord aucun intérêt en fait ce numéro d'immatriculation est juste au-dessus mais c'est effacé enfin vous ne voyez pas très bien vous avez le modèle du wagon qui est Breslau c'est les allemands de la ville alors modèle des wagons c'est le poète on a été aux archives du musée d'Auschwitz et aux archives du musée d'Auschwitz vous avez les rapports de quotidien de la construction de la gare de la ronde là où se déroule l'action et en les dépouillant d'Alberich c'est un rapport quotidien numéro 249 vous voyez ça fait 249 jours qu'ils construisent la gare ce jour-là 350 prisonniers 8 pari en 6 000 etc etc et des wagons ont amené des matériaux de construction wagon des seuls 5823 c'est celui-là Resslau 32918 c'est celui-là c'est le seul jour où ce wagon matériel est listé dans les rapports quotidiens grâce à ce stupide numéro et ce rapport j'ai la date du mot 19041 mais vous voyez tout ce qu'il faut croiser pour réussir à dater une photographie quand on a la chance de trouver un élément et qui en plus on peut s'appuyer sur un document qui permet de le dater sinon impossible de trouver une date et je peux continuer comme ça on a envoyé d'autres photographes comme c'est des hommes qui ont été sélectionnés qui marchent sur la vagueur qui passe le bras celle qui les emmène vers l'enregistrement donc vous pouvez voir que cet homme qui a perdu au premier plan toutes les deux photos pendant la sélection c'est celui-là c'est évident on reconnait qu'il y a un truc distinctif dans la main qu'il y a toujours et on peut considérer comme ça je vous passe pour me faire confiance ou au pire vous achetez le bouquin pour vérifier mais ce qui permet ensuite quand on les pose sur un plan ça permet de comprendre aussi quelque chose 19044 19 photos qu'on peut relier 19 photos sur un même qu'on veut 2 au centre de l'arbre 12 d'abord les femmes et les enfants puisque on sait dans la sélection d'abord les femmes et les enfants ont été sélectionnés puis ensuite les hommes il ne se fait pas parallèlement ce n'est pas les hommes en premier ou les hommes et les femmes en même temps c'est d'abord donc ça veut dire que le photographe par du centre de l'arbre photographie les femmes et les enfants ensuite il serait revenu dans les photographes des hommes qui ont été sélectionnés qui parlent dans l'autre sens ensuite ils seraient repartis vers le haut pour re-photographier des hommes qui vont vers les chambres à gaz à nouveau le déplacement ne fait pas de sens il aurait couvert un kilomètre et demi en faisant ces déplacements ça nous permet de savoir une chose les deux photos au centre de l'arbre et les salles suivantes dans la strassera sont prises par un photographe tandis qu'il y en a un autre qui a 400 mètres du centre et qui attend que les deux groupes passent il fait ses clichés à la suite donc les deux photographes ont travaillé parallèle donc là je peux vous affirmer que le 19h44 toutes les 19 photos qui composent l'album elles sont le résultat du travail conjoint des deux photographes SS Walter Walter qui est artisan avant la guerre et Hoffman qui fait un bien joli métier avant la guerre il est un stick-cuteur voilà aucun des deux n'est photographe professionnel en fait ils sont rentrés dans la photo à Oshin pour éviter d'aller sur l'offense donc ils sont des photos à temps de temps je vous disais que c'était des féminaces voilà où sont prises les deux tiers des photos un rayon de 80 mètres je pense que personne va me dire que ça colle pas il y a un autre élément tous les cercles rouges c'est les endroits où ils ont pris des photos ce qui nous montre que ordi de cercle rouge ici aucune photo n'est prise à l'intérieur du camp les seules photos qui sont prises à proprement parler à l'intérieur du camp ce sont 10 photos de femmes qui ont été sélectionnées pour travailler comment disent en gros pour schématiser 185 photos de l'album qui sont prises à l'extérieur du camp quand vous êtes là vous êtes à l'extérieur or regardez vos manuels ce soir il y a un autre un fouet regardez quand c'est légendé et systématiquement vous aurez juifs sélectionnés au camp d'Auschwitz ils ne sont pas au camp d'Auschwitz ils sont à la gare d'Auschwitz au pire que mal mais quand ils sont s'autobrachés à la gare ils n'ont pas encore pénétré donc je vais aller très vite là dessus bon réimplantation des juifs d'Hongrie il a fallu établir on avait vraiment des juifs d'Hongrie et s'il y a trois mois de photo ça veut dire que pendant ces trois mois là il y a des combats de France de Belgique des Pays-Bas enfin je ne sais pas toute l'Europe et donc potentiellement il n'y a pas que des juifs sauf qu'il y a un élément qui nous permet de savoir c'est les étoiles je vous passe l'histoire du marquage mais pour chaque région et pas pour chaque pays pour chaque région vous avez des marquages très différents là c'est des marquages qui rattachent directement à l'Hongrie les juifs ont dû les confectionner eux-mêmes donc ça c'est l'élément qui nous permet de savoir maintenant quand je vous dis qu'on n'est pas à l'intérieur du camp d'une part je sais moi je parle c'est mon sujet mais surtout si vous regardez les photos il faut que vous visiez les photos pour ce qu'elles disent vous pouvez vous pouvez voir d'abord que cette photo si vous la montrez à vos élèves sans leur déroucher et que vous leur demandez que dit la photo il y a un truc simple on voit une gare c'est une gare il y a des rails il y a un train et il y a des gens voilà ce que dit la photo et il y a un secteur derrière qui est barré par des barbelots déjà des barbelets ça ne veut pas forcément dire un camp là en l'occurrence on sait que c'est un camp mais si vous regardez vers où sont tournés les barbelets les pylônes ils sont tournés vers l'intérieur du camp autrement dit quand on est là il n'y a pas il n'y a pas de détention qui est prévue et en plus la photo vous le voyez regardez les gens où les gens ils ne rentrent pas dans le camp ils vont directement aux chambres à glace qui sont au fond de la photo donc la photo elle explique parfaitement ce qu'est le double mécanisme d'Auschwitz en concentration sans demi-amort la photo le dit c'est nous qui venons compliquer la compréhension de la photo en ne comprenant pas ce qui nous est donné à voir si on se pose juste par rapport à la photo on regarde ce qu'il nous donne à voir une garde je fais la photo ça colle d'ailleurs c'est construit comme une garde c'est d'après une garde il faut croire les documents je le dise et on peut voir qu'il ne rentre pas dans le camp littéralement il le longe il s'éloigne et il ne rentre pas je vais passer là-dessus et vu qu'il ne reste pas beaucoup de temps je vais juste vous montrer très rapidement deux choses enfin en fait c'est moi qui déciderai mais sur cette photo déjà on peut constater tout un ensemble de problèmes de fond le premier problème de fond vous trouverez partout y compris par des trucs beaucoup vendés dans l'éducation nationale je crois aussi en ligne dans un site le constat qu'il n'y a pas de violence dans ces photos vous êtes d'accord ? c'est là où il y a un grand problème c'est qu'il y a de la violence de partout il n'y a pas de violence déployée sur ces photos ça c'est une réalité on ne voit pas de coup mais de la violence il y en a de partout sauf que la violence qu'on a sous les yeux elle ne correspond pas à ce qu'on s'attend tous entendus comment se déroule la sélection on sait que les camps de concentration c'est violent que la sélection c'est violent que les SS-G que les SS-Cogne qu'il y a des armes rien de tel ici pas de violence et c'est là où il y a quand même énormément de problèmes et parfois il faut être très trivial pour comprendre la nature du problème en fait j'ai posé ça crûment parce que c'est le seul moyen de te demander si vous regardez les gens qui sont passés là c'est ceux qui sont trop fatigués trop malades pour aller par eux-mêmes vers les chambres à gaz il y a un cas qui va bien les chercher vous avez ici une personne qui est allongée de tout son ordre et à nouveau rasement donc il y a deux possibilités soit cette personne a choisi de faire une sieste sur la rampe de Birkenau donc voilà elle ne fait pas de sieste donc une personne qui est allongée de tout son ordre elle fait quoi sur la rampe de Birkenau elle est soit agonisante soit morte on l'a sous les yeux et littéralement on ne le voit pas pourtant c'est là enfin une fois que vous avez réfléchi à pourquoi une personne serait allongée sur la rampe vous comprenez donc avoir quelqu'un à l'agonie c'est déjà violent sur une photo d'un coup ces photos elles sont beaucoup plus durables maintenant tout le monde ici connaît les récits des rescapés de la déportation deux jours dans les wagons c'est horrible vous l'avez tous en tête si une photo avait été prise à l'intérieur du wagon avec ces mêmes personnes immédiatement vous auriez dit c'est horrible là les deux éléments les victimes l'instrument de violence le wagon sont dissociés ils sont tous les deux sur la photo mais ils sont dissociés et d'un coup on dit il y a une violence mais le wagon dit la violence sauf que notre cerveau par rapport à l'image fonctionne de telle façon qu'on ne connait pas toutes les informations qu'on connait pourtant je vais dire intuitivement vous savez que le wagon c'est la violence vous savez comment ça se passe et c'est les victimes si c'est leur wagon celui-là c'est celui-là qui est derrière peu importe mais nouvel élément de violence mais ensuite il y a plein d'autres éléments de violence vous pouvez voir cette femme avec sa canne qui est un petit tube puis vous pouvez voir le type derrière et le type derrière il est intéressant parce qu'il a le visage enturbané et je vous dirai tout à l'heure dans 10 minutes donc dans 10 minutes je vous dirai pourquoi les visages enturbanés et puis il y a un autre élément je ne sais pas si vous arrivez à lire ce qui est marqué sur la paroi du wagon c'est marqué Fismakian et cette information elle dit beaucoup de choses mais à nouveau en mesure de la décrypter Fismakian Fismakian c'est un nom de fameux Kianian c'est un prénom ça c'est le juif qui a été rendu responsable vous n'avez pas le choix par ceux qui ont constitué le convoi en cas d'évasion il est abattu et c'est ce qu'on retrouve sur tous les pouvoirs d'Europe c'est la règle mise en place par les hommes à ceci près que l'ordre non prémant n'est pas normal moi je suis Tal Brutmann c'est l'art qu'on va appeler Brutmann pourquoi ? parce que dans toute l'Europe on y a un pays c'est prénom non pas Brutmann il y a un pays dans toute l'Europe où la règle de base c'est le contraire on l'appelle Brutmann ce pays c'est l'art Hongrie ça ça veut dire que c'est un gendarme hongrois qui a écrit et en plus on en est sûr parce qu'il y a un A avec un tiré qui est une lèse hongroise autrement dit sur ce wagon qui est à Auschwitz vous avez la trace de la collaboration qui a rempli ces wagons c'est là aussi où il y a quelque chose de très important je vais passer là-dessus je vais vous montrer à quel point ça va d'abord Auschwitz si on vous montre n'importe quelle photo de la sélection je vais en reparler c'est un un face-à-face dans un huis clos le juif et le brouhesse dans un non-lieu qui est fermé au vu et au sud du reste de la population et d'un coup c'est ça sauf que non c'est pas arrivé nulle part ils arrivent dans Hongrie et c'est l'Hongrois qui a rempli les wagons mais en plus les Hongrois ils ne sont pas contentés de remplir les wagons parce que cet homme au visage le turbanais là vous le voyez mieux et à nouveau ça permet de réfléchir à la manière dont on comprend les photos tout à l'heure je vous ai dit il y a plein de trucs qu'on voit dans les photos qu'on ne comprend pas littéralement je ne les comprends pas c'est pas comment on a le faire moi quand je vois cet homme en poussant sur les photos je me dis il doit avoir une rage de dents c'est comme ça que dans ça une rage de dents on le sait tous ceux qui ont eu l'Ukiduc ben ouais mais la compréhension des images elle passe par la connaissance d'autres images moi j'ai poussé de la BD dans l'Ukiduc quelqu'un qui a une rage de dents par Maurice et c'est comme ça qu'on soignait soit les habitats soit les rages de dents on mettait un truc qui rafraîchisse donc il me dit ça puisque je n'ai pas d'explication puis quand même dans la lune de Chine c'est encore un gentil qui a une rage de dents ça commence à faire beaucoup en réfléchissant j'ai compris qu'on avait affaire en fait ça c'est une trace de violence à partir de 39 les allemands et leurs collaborateurs grâchent de force les hommes juifs religieux qui portent la main ils sont rasés à vif vous êtes rasés à vif messieurs vous savez ce que ça fait on est soit blessés enfin on est blessés alors pas comme on soit et donc ces bondages ils disent une chose soit ces hommes ont été blessés soit ils veulent recouvrir l'humiliation qui leur a été faite on leur a rasé la barbe qui est leur signe religieux ils sont croyants en se recouvrant le visage ils cachent cette humiliation mais à nouveau l'information dans la photo elle nous échappe parce que je ne vois pas de rabbin ici elle dit ça va sauter immédiatement aux yeux dès que je le montre dans un endroit où il y a des juifs religieux ils comprennent tout ils comprennent tout pourquoi ? parce que eux ça leur parle moi ça me passe au dessus de la queue mais en plus ces gens là qu'on voit sur les photos ils ont été déportés dans des hongrois sans prévention parce que les convois sans cesse établis ont été remplis par les hongrois autrement dit ces violences là elles ont été exercées par les hongrois en hongrois et vous voyez qu'on sort du face à face entre le plus gros et sa victime et d'ailleurs c'est tellement que dans les centaux de déportation en hongrois vous pouvez voir cet homme qui a un immense bandage sur le visage là il est en train de partir de hongrois il propose tout ça et très rapidement ça je vais passer là-dessus parce que c'est super intéressant je peux bien ? j'ai l'enfant de hongrois ouais mais il y aura peut-être des questions ça aussi c'est super intéressant il y a la bénédiction et je ne peux même pas vous dire d'acheter dans le bouquin parce qu'on ne l'a pas mis dans le bouquin mais achetez quand même le bouquin là je vais finir une autre chose d'abord il y a cette idée et ces photos qui ont sans doute très largement contribué cette idée qui n'existe très largement plus que les juifs se sont laissés mener comme des moutons à l'abattoir mais c'est très rapidement évacué sauf que ces photos qui sont exactement ceux-là a priori a priori on voit de l'ordre tu tiens mais je vous explique tellement en 5 minutes pourquoi et donc elles servent ce propos elles l'étayent sauf que quand on regarde un petit moment dans les photos on voit que c'est tout autre chose d'abord si vous faites attention il y a cette femme qui tire un moment au photographe donc ça peut paraître dérisoire mais cette femme elle vient de faire 2 jours 3 jours 20 on voit elle arrive à Auschwitz il y a des SS de partout et elle défie le photographe et en fait on en a trouvé deux mille douzaines c'est très genré c'est soit des femmes soit des enfants pourquoi ? parce que le geste n'est pas assez viril mais ça renvoie aussi à la question de la virilité pour un homme ça ne se fait pas de défier pourtant on en trouve aussi vous avez cette femme qui tire la main et elle défie certement le photographe puis derrière c'est une femme qui a un gros rhume un mouchoir on est en mai gros rhume en fait il y a plein de femmes qui ont des rhumes sur les photos soit c'est le covid soit en fait ça pue tellement que les femmes mettent des mouchoirs sur leur nez à cause de l'odeur pareil il n'y a pas le covid à l'époque le mois de mai c'est pas trop la saison de la crève donc pourquoi il y a autant de femmes qui ont des mouchoirs sur le nez une qui aurait un mouchoir sur le nez on peut se dire c'est bon signe il y en a plein ça veut dire quand je vous parlais de l'odeur tout à l'heure là vous avez une trace de l'odeur et enfin là dessus quand je vous parle de virilité si vous regardez l'homme qui regarde le photographe tout à l'heure je vous ai dit on ne peut pas deviner le sentiment sur une photo c'est très difficile lui je peux d'ores et déjà vous dire qu'il n'y a pas envie de le croiser un soir dans la rue il manifeste son hostilité d'une façon plus évidente et celui qui se tient un côté de lui dit beaucoup de choses aussi mais je pourrais faire ça pendant une heure même sur cette zone regardez comment il est habillé enfin pas habillé il est préparé il a une ceinture il a une couverture qui est roulée autour de la taille il a accroché une lourde ça c'est une préparation militaire c'est comme ça qu'à l'armée pour ceux d'enfants qui ont eu la chance de la faire il y a des plans qui n'étaient pas faites non plus mais ça c'est une préparation militaire ça veut dire que lui d'une part il a servi et quand on lui a dit qu'il allait être déporté il s'est préparé comme s'il allait au front ou il partait en campagne donc cette idée que les juifs se sont laissés mener sans réagir il a dit qu'il doit tout préparer pour faire face à ce qu'on lui a imposé et en fait quand on fait attention chaque personne sur le photo il a été différent certains croient ou ne veulent pas croire peu importe certains veulent démonter la gueule du photographe comme le type qui le regarde d'autres se sont préparés pour faire face à ce qui va se passer etc etc et donc cette idée de le coup elle n'existe pas du moment que vous prenez votre temps pour regarder les photos ça déconstruit et très rapidement je vais finir sur une chose enfin deux pas ça c'est comme ça aussi c'est super intéressant ça parce que là vous voyez le face à face dont vous parlez les SS les juifs Auschwitz il n'y a rien autour sauf que si vous faites attention c'est ça que là en vous vous voyez de la fumée cette fumée ne vient pas des chambres à gaz enfin des crématoires puisque vous voyez le mirador sans train je pense que là vous avez saisi c'est pas le point d'entrée d'où elle peut venir cette fumée à votre avis pardon mais non mais je vous pose la question enfin vous ne pouvez pas savoir sauf si c'est une induction mais ça vous montre à quel point ce qu'on voit on ne peut pas tout le monde en fait cette fumée elle vient d'un endroit très simple et pour ceux qui ont été qui vité le site vous avez certainement été elle vient d'une eau ferroviaire en fait ce que vous avez sous les jours c'est un train qui passe sur l'on est ferroviaire tous les jours vous avez des dizaines de trains marchandises ou voyageurs qui passent donc à l'époque les trains de voyageurs ils sont à 2 mètres de haut enfin vous êtes assis à 2 mètres de haut c'est bien vous avez dû dégager sans rien jusqu'au site de ce qui fait 2 km de long vous pensez bien qu'il est cher pas à la vue des passagers de ces là le train va à l'intérieur de l'Allemagne dans le sens il sort d'Allemagne dans l'occurrence c'est l'Allemagne si on est à la pointe de l'Allemagne autrement dit le camp il n'est pas secret si vous montrez si vous montrez juste ce endroit là vous avez l'impression que c'est au milieu de nulle part ça veut dire cette fumée derrière et nous dit tout autre chose il y a des trains qui passent tous les jours il y a des milliers de voyageurs qui voient ce site le site n'est pas caché ça ne veut pas dire qu'ils savent ce qui se passe à l'intérieur du site mais on peut aussi inverser la vue que vous avez sous les yeux si depuis le centre de l'arbre vous voyez aussi distinctement la fumée d'un train qui est à 600 mètres on sait bien que la fumée qui s'élève juste derrière enfin 300 mètres derrière le photographe elle est quelqueement visible depuis les drogues autrement dit l'idée que ce qui se passe à Auschwitz est inconnu parce que c'est caché vous voyez la vue que vient vous voyez clairement à quel point ça ne tient pas la route et une photo aérienne qui est très connue on ne l'a pas qui est très connue où on voit la fumée qui s'élève depuis bien que la route en fait cette photo de la fumée qui s'élève elle est vue de partout et on a des rapports enfin des rapports des gens qui écrivent au maire d'Auschwitz la ville allemande pour se plaindre qu'il y a des cendres de partout dans la ville ils ne se plaignent pas qu'on peut délivrer ils se plaignent qu'il y a de la cendres des traces de la connaissance de ce qui se passe on en a partout potentiellement potentiellement c'est pas parce que vous pouvez avoir accès à une information que vous la voyez pas que tous les passagers la voyaient si vous lisez le journal faites pas attention plus voilà il y a plein de raisons pour lesquelles on ne fait pas attention mais en l'occurrence là vous avez la preuve matérielle à quel point Auschwitz n'est pas secret et quand je dis preuve matérielle c'est tout simplement là vous pouvez le visualiser visualiser c'est sous nos yeux mais encore à nouveau il faut le comprendre etc etc et pour comprendre il faut savoir à quoi on a affaire donc je vais m'arrêter là-dessus mais vous voyez tout ce qu'on peut réussir à faire découler d'une photo mais on ne peut pas le faire naturellement je ne suis pas en train de vous dire que pour chaque photo que vous allez utiliser en cours vous passez 5 ans d'analyse c'est absurde mais ça vous montre la complexité de compréhension des images et que ça ça nous permet de réfléchir beaucoup plus largement au problème que pose la manière dont on utilise des images c'est pas parce que j'ai balancé une photo sous le nez quelle qu'elle soit quelle que soit la période que ça va correspondre d'une part ce que je pense et d'autre part que vous vous allez voir parce que si je vais quand même rajouter un truc pour la fumée il me reste encore une minute je rentre et chez moi donc là vous ne le voyez pas vous ne le voyez pas mais c'est sur la photo et vous pouvez le voir en bout tiens là il y a de la fumée qui s'élève derrière les vagues je ne sais pas si vous arrivez à percevoir en fait si vous tracez voilà quand vous parlez de la photo aérienne avec la fumée quand on naxe la fumée qu'on voit au sol elle vient directement des fosses d'incinération à ciel ouvert c'est une question de visualiser ce qui se passe c'est sous nos yeux mais il faut le comprendre et à nouveau c'est vrai que j'ai passé mais j'ai juste remettre une photo de masse quelle que soit la masse sur cette photo tout le monde va voir cette photo vous avez des milliers d'informations parce qu'il y a plus de 1000 personnes qui sont présentes sur cette photo si vous pourrez ajouter les wagons les rails les barraques les miradors les canyons qui constituent la rampe ça fait des dizaines de milliers d'informations chacun d'entre vous va voir intuitivement les informations qui l'intéressent si vous vous intéressez au ferroviaire il doit y avoir beaucoup de monde qui s'intéresse au ferroviaire vu le nombre de revues qu'il y a dans les gares sur les trains en vente non mais je dis ça sérieusement il y a des gens qui vont immédiatement voir les wagons et les identifier moi le ferroviaire je m'assine pas les wagons qui m'intéressent moi ce que je vais voir c'est la rentre dans toute sa longueur ceux qui s'intéressent aux vêtements et pareil il n'y a pas de provocation ils vont tout de suite voir comment les gens sont à vous autrement dit chacun d'entre vous selon ses points d'intérêt selon ce qui guide son regard va voir la photo d'une manière différente des autres autrement dit il est très probable que sur une même photo vous ne voyez pas les mêmes choses littéralement vous ne voyez pas les mêmes choses sur les photos où on voit des camions distinctement il y a certaines personnes qui sont capables d'identifier le modèle de camion il y a un Mercedes qui traîne et quand on s'y connait un peu en voiture on sait que c'est un Mercedes et d'autres personnes vont confondre le Mercedes avec un Renault parce qu'il y a aussi un Renault qui passe et se dire camion égale camion pourquoi ? parce que dans nos têtes camion égale camion alors que quelqu'un qui matériellement s'est distingué parce que ça m'intéresse il voit la différence et le troisième à lui qui on a travaillé Stéphane Herbler est un spécialiste des SS j'attends son truc mais lui c'est le spécialiste à l'unité il reconnaît les uniformes immédiatement moi je ne connais rien en uniforme c'est lui qui nous a expliqué pourquoi tel SS se tient à tel endroit en fait ça nous montre la complexité de compréhension des images et tous les enjeux qui viennent se greffer là-dessus et j'insiste on a dépiauté pendant bonjour on a dépiauté pendant 5 ans 7 albums mais en fait ça renvoie à tout un ensemble de problèmes qui sont beaucoup plus larges que l'album ça renvoie à un problème de compréhension de l'image comme source il faut vraiment que nous envisagez les images comme étant des sources qu'il s'agisse de dessin de photographie de peinture ce que vous voulez ce sont des sources voilà et ça ne peut pas être utilisé autrement que comme des sources je vais m'arrêter là en vous remerciant en laissant la place vous avez trois questions vous avez trois questions ah j'ai oublié de le dire mais pourquoi il y avait des albums très gros très bon mais pourquoi je vais bien tenter de vous dire mais non mais je vais vous le dire d'abord et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de violence exercée sauf dans un cas qui a échappé au photographe de concepteur de l'album on ne voit jamais de violence exercée même s'il y a de la violence de part ça franchit c'est l'album c'est parti d'un rapport administratif il faut comprendre qu'en Allemagne on se pense aussi mais beaucoup moins d'une tradition de faire des photographies pour accompagner de la documentation administrative si vous prenez je ne sais pas si le rapport de Strupp ça vous parle la photo de l'enfant du ghetto c'est forcément c'est extrait du rapport du nom du général SS qui a été chargé de réprimer la révolte du ghetto voilà ça c'est un rapport administratif vous êtes d'une part d'un rapport et d'autre part d'un rapport écrit et d'autre part d'un rapport visuel là l'album nous est parvenu exemplaire dégueulasse qui a fond d'importance pour les problèmes que ça a posé en matière de compréhension et j'ai juste digressé si vous regardez la manière dont vous parlez de ces photos dans les années 60 ou 70 notamment le musée d'Auschwitz je ne sais pas autant de sa spondeur à l'époque parce que c'était dirigé par le pouvoir communiste mais pour vous expliquer et cette photo est parfaite pour l'essentiel propos on avait sans doute affaire à des photos prises clandestinement enfin voilà je vous laisse admirer la clandestinité de ce type de photo et que cette photo par exemple est prise depuis le mirabeur central impossible c'est prise depuis en fait le vagu le toit du vagu donc en fait ça correspond il y avait une déconnexion totale ce qui était donné à voir et ce qu'on voyait et ce n'est pas propre juste au musée communiste de l'époque où ce type d'abri et plus c'était aujourd'hui sur ces photos ou sur d'autres et ça vous montre à quel point on est vraiment content mais en 80 quand Serge Klarsfeld trouve l'album et le publie il dit maintenant aux historiens de jouer d'analyser sur le pourquoi et le comme donc Klarsfeld qui a toujours des intuitions en 80 il y a plein de trucs à en faire et derrière les historiens n'ont rien fait en fait on a réussi en croisant les documents des témoignages et en combinant les choses à comprendre à quoi on avait à faire cet album il correspond à la plus grande opération réalisée à Auschwitz car que Now c'est la destruction des Jules de Hongrie le projet c'est 630 000 personnes en 3 ans ça n'a jamais été fait de l'homme et pour l'occasion on rappelle le créateur fondateur si vous voulez du site Rudolf Huss qui en novembre 1943 était promu à Berlin sauf que son successeur s'arrive s'avère ne pas être assez compétent pour nommer l'opération eux c'est rappelé dans le catastrophe en fait l'album c'est un album d'autopromotion de Rudolf Huss pour se faire et montrer à ses supérieurs à Berlin et en l'occurrence son principal supérieur à Grishenberg comment ils travaillent comme de nouveau il y a des choses qui sont très simples même si c'est difficile à entendre c'est que eux c'est un serviteur de l'État comme vous ça c'est une provocation ce que vous avez sous les yeux c'est un rapport administratif comme vous vous faites des rapports administratifs et je vais se marrer parce que ça vous permet de comprendre à quoi vous êtes confondus les photos elles sont propres au sens littéraire du terme il n'y a pas de violence dedans c'est Himmler qui a décidé de la solution finale Adolphe mais c'est Himmler il n'a pas besoin qu'on lui montre des gens qu'on tue à Auschwitz il sait ce qui se passe à Auschwitz c'est lui qui a donné les instructions autrement dit ces photos elles n'ont pas pour but de montrer ce qui se passe une fille à Auschwitz les nazis le savent ils sont au courant c'est leur truc ces photos elles ont pour objectif Adolphe c'est mes hommes qu'on travaille bien et quand vous travaillez bien vous montrez que vous n'avez pas besoin de recourir à la violence que vous poussez les gens tranquillement enfin vous n'avez même pas besoin de pousser les gens vers la chambre à gaz et que vous quand vous faites un rapport à vos supérieurs le chef d'établissement ou le recteur vous rendez le rapport le plus propre possible il n'y a pas des grosses traces de doigts là-dessus comme vous l'espontez que vous n'avez vous n'avez pas des devoirs des gueux ce que vous avez et une gage mais ça c'est un rapport et qui se veut le plus propre possible pourquoi ? pour se mettre en scène pour se faire valoir ça c'est une photo d'autocomotion des SS pour les SS ce qui vous montre le degré de distorsion qu'il y a entre la manière en que nous on perçoit qu'on utilise ces photos et la raison pour laquelle elles ont été faites elles ont été faites pour montrer comment on travaille bien le monde et entre eux les SS et nous on les prend comme des exemples que ça se passe comme ça au CHI ça ne se passe pas du tout comme ça au CHI là vous n'avez pas vu qu'avant les SS hurlaient en sautant dans les wagons et en leur disant dégagez-vous c'est le mot raus l'os ça on ne le voit pas donc quand vous le suivez je ne vous dis pas de ne pas l'utiliser avec vos élèves il faut juste comprendre ce qu'il se passe là il y a un calme apparent pourquoi ? parce que les photos ne sont pas dans l'ordre c'est des instants précis qui sont pris on a gommé la violence etc etc c'est pas la réalité c'est une version de la réalité et enfin pourquoi la matérialité est importante parce qu'on sait qu'il y a une quinzaine de copies d'albums qui ont été faites et je vais revenir très rapidement sur l'album parce que ça va asseoir mon propos en fait on a même et je ne vais pas monter dans ce powerpoint là parce que je ne sais pas en parler mais on a même des albums qui ont été envoyés à une mer et qui nous sont parvenus par exemple il y a un truc qui s'appelle l'album des lapins parce que les SS comment ils allaient bien des lapins géants en angora ça s'appelle SS en angora c'est richement décoré à l'argent enfin voilà rien à voir avec ça donc on sait que cet album a été fait en direction d'une mer qui a 15 copies et qu'elles sont toutes pour des hiérarches du régime aucune chance que ça soit pour les hiérarches du régime si vous avez un truc aussi brut la grosse ficelle et en fait on a conclu que c'est là aussi où les étudiants à manière individualise parmi tous les SS d'Auschwitz qui sont en prise avec ce projet de réalisation de la photographie il n'y en a qu'un seul qui a été invité au camp d'Aura c'est Walter un des deux photographes autrement dit pour comprendre pourquoi il y a cet album qui est destiné à des hiérarches qui appellent un titre d'Aura en fait il faut regarder comment il a pu arriver là-bas il est arrivé là-bas pour une raison Walter a pris son exemplaire personnel sous le bras et en fait ça explique pourquoi on a affaire à un piètre exemplaire de l'album parce qu'il a été fait avec des chutes des remues et là à nouveau on comprend ça qu'en faisant des comparaisons le rapport Schtrou dont on vous est parlé il nous est disponible en deux exemplaires celui qui a été envoyé à l'Umer et celui qui a été qui a servi de modèle de départ pour élaborer celui-ci il a été fait en quatre exemplaires dont d'autres sont parvenus et en faisant une autre des comparaisons on voit que les deux exemplaires sont différents comme on dit ça nous permet de savoir que quand il aborde des rapports photographiques celui qui est envoyé ne correspond pas forcément à celui qui a servi de base etc etc et donc tous ces éléments additionnés nous permettent de savoir que c'est la copie privée d'un des deux photographes qui a été chargé de réaliser cet album qui avait été réalisé avec des chutes et puis on a énormément de photos qui se ressemblent ce qui n'a pas été utilisé dans les exemplaires dans les copies officielles a été utilisé dans cet album etc etc si hypothétiquement demain on recouvre un de ces 15 exemplaires il aura sûrement des photos en commun et des photos absolument pas en commun et pareil c'est excellent le pouvoir de ce que j'ai mentionné bref on démontre enfin on peut montrer même que des photos qui ne nous sont pas parvenues ont été prises parce qu'il y a des moments dans les séries où on a des panoramiques et il manque la photo du milieu la photo de côté où on sait que certains clichés ont été faits en double pour s'assurer ils ont doublé que la photo avait été réussie et que dans l'album on retrouve que une des deux une des deux photos donc il y a plein de moyens d'affirmer d'établir factuellement pas au doigt mouillet factuellement que des photos ont été prises qu'elles ont existé qu'elles ne nous sont pas parvenues et qu'elles sont sans doute enfin qu'elles ont sans doute été adjointes aux autres exemplaires et qu'elles ne sont pas là mais voilà et peut-être que demain il y aura un autre exemplaire qui va apparaître peut-être jamais parce qu'elles ont tous été détruits ou ou qui ont disparu on saura enfin on saura ça dans la suite mais voilà mais c'est surtout enfin et l'autre truc j'ai un beau décodeur vous disant c'est surtout on s'en fout de ça c'est juste créer à l'esprit qu'il faut quand vous êtes confronté à l'image réfléchir à ce que vous êtes donné à voir on ne parle pas de manipulation au sens photoshop ou au fait que fake blues qui sont les sujets du moment par ailleurs qui vont poser de problème pour les générations qui vont venir moi c'est à vous je ne vais pas fatiguer avec ça je ne vais pas tenter de ça c'est juste qu'il y a un vrai problème dans la manière dont on voit ce qui nous est donné à voir il faut réfléchir à ce qui nous est donné à voir tu vois qu'il y a aussi les vortex qui est arrivés donc je vais m'arrêter là je crois que vous avez le droit de pause c'est ça on va laisser 5 minutes de pause pour laisser les vortex vortex il y a 10 minutes on va faire 4 minutes de pause c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501